Je pense qu'aujourd'hui, je dis ça suffit. Moi, à un moment donné, je me dis c'est sans l'hypocrisie. C'est sans l'hypocrisie, à un moment donné, on se dit c'est sans l'hypocrisie. Jean-Noël Reiss, vous êtes chef d'entreprise dans l'événementiel. Bonsoir M. Reiss. Bonsoir Thierry. Voilà, donc vous n'êtes pas spécialement organisateur de manifestations durant le carnaval, mais vous êtes dans le monde du spectacle et vous animez et vous organisez aussi des salons. Moi, j'ai des employés et je leur dis que la meilleure improvisation, c'est quand elle est préparée. C'est ça, le professionnalisme. Voilà. Donc, pour ma part, effectivement, sur l'événementiel, le carnaval, je suis aussi touché, puisque M. Alcide pourra vous le dire, on fournit aussi de la billetterie, on fait pas mal de services qui sont liés au carnaval. Et donc, forcément, économiquement, effectivement, je suis impacté. Couvre-feu, pas couvre-feu, masque, pas masque. Moi, à un moment donné, je me dis, c'est sans l'hypocrisie. Voilà. Donc, ceux qui veulent comprendre, le comprendront. À gauche, Philippe Alcide dit Closel, qui est bien connu dans le milieu du carnaval. Vous êtes surtout le gérant des dansings chez Nana et du Grand Palace. Nous avons un carnaval, quand même, qui est un des carnavales bien classés, un événementiel. Je salue Monique Bleral et toute son équipe qui est en train de faire que ce carnaval soit classé au patrimoine mondial de la culture. Je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris l'intérêt de la tradition carnavalaise. C'est à dire. Nous sommes dans une tradition. Vous vous adressez à qui, là, plus particulièrement ? Je parle à tout un chacun, tout un chacun, tout un chacun. Nous avons un carnaval traditionnel. Et vous savez, dans la tradition, je ne parle pas de culture, je parle de tradition. Il y a des choses qui sont symboliques, des choses qu'on touche, mais avec beaucoup de prudence. 80% des gens vivent au rythme de ce carnaval parce que c'est incré en nous. Ça fait partie du patrimoine guyanais, mais ça fait partie de la vie du guyanais. Messiers ! Il y a les bons côtés, les mauvais côtés. Il y a les fanatiques, les acharnés. Les encaisseurs et les dépouillés. On sait très bien, on savait très bien qu'il y aurait eu crise sur le carnaval. On sait très bien que le guyanais vit son carnaval. Et on est tous fiers d'un carnaval qui va de un mois vers trois mois. On est tous fiers de le véhiculer dans le monde entier. Donc, c'est une référence. Personnellement, moi, j'avais effectivement préparé un projet qui peut contourner justement les réglementations et qui peut être justement légal et qui peut justement mettre à défaut le préfet justement. Donc, je préfère éviter de donner, tendre comme ça la possibilité à tout un chacun de pouvoir le faire et montrer qu'en Guyane, bizarrement, il y a une autre manière pour faire le carnaval et avec des regroupements. Christian Foubert, vous êtes administrateur et chargé de communication de l'Orchestre des Mécènes. Il faut quand même que tout le monde puisse avoir dans l'esprit la responsabilité personnelle pour ne pas entacher le carnaval. Faisons attention que demain, même si la crise tendait à disparaître, que demain, je veux dire en 2022, qu'on puisse retrouver le carnaval que nous connaissons. Bonne soirée à vous et à très bientôt.